et aujourd'hui on fait des poitrines de poulet farci première étape on fait notre garniture donc c'est du fromage de la crème de la mayonnaise de l'agne à ce on va rajouter du poivre du sel et une lime ça pourrait être un citron n'importe quoi qui est agréable on pourrait bien mettre un orange à votre goût on presse on extrait le jus et on met ça dans notre préparation de garniture un petit ajout du fromage pour continuer notre préparation il faut réussir à tout mélanger ça donc patience fourchette on essaie de tout mélanger ça comme vous voyez il y a une spatule ça va être un peu un peu plus tard quand c'est pas mal bien mélangé là on peut y aller avec la spatule on écrase on brasse etc pour bien mélanger que ce soit uniforme la deuxième étape va être de préparer nos potrines s'il faut être patient à un bon couteau puis couper nos potrines dans le sens de largeur comme on voit puis laisser le couteau faire la job n'essayez pas de tout faire d'un coup et surtout n'allez pas trop loin faut pas la couper en deux faut laisser quand même un espace faire comme un peu comme un portefeuille on fait le même avec les quatre potrines quand vous allez voir un petit peu d'extra ou quelque chose qui train on le coupe on l'enlève un petit nerf n'importe quoi enlevez tout ça s'il vous plaît et comme vous voyez la vidéo est à vitesse rapide on prend notre temps troisième étape peut-être de remplir nos potrines qu'est ce que je fais c'est que je prépare quand même trois cure-dents par potrine pour être important parce qu'il faut les enlever avant de manger c'est bon de savoir comment qu'on en met un l'idée ici c'est de remplir nos potrines les garnir à peu près également selon la grosseur de la potrine bien entendu on va pas que ça déborde partout mais on va pas le perdre donc on essaie de mettre ça le plus c'est quand même spécial ça a l'air plus dur que c'est quand même facile on a juste à replier puis juste introduire un clé un cure-dents beaucoup de gens essayent de coudre l'attachement si je peux dire avec le cure-dents c'est pas nécessaire c'est juste vraiment que ça tienne aussitôt qu'on va le saisir dans le poêle ça va se tenir donc on fait le même pour des trois autres potrines et voilà nos potrines sont prêts la belle étape la cuisson un peu de beurre un peu d'huile on va mettre ça quand même à feu moyen moyen chaud là cinq six et bien sûr on est aux potrines dedans un peu de beurre un peu de sel comme vérification c'est tout le temps bon de prendre la température mais on dit officiellement c'est 165 que le poulet cuit par contre quand c'est rempli comme ça du top c'est mieux d'aller jusqu'à 185 c'est à mon goût mais comme ça on s'assure de ça donc vous mesurez quand on voit qu'on passe de 185 c'est sûr que votre lait vient cuit donc c'est consommable sans ranger on serre on mange bon appétit c'est parti c'est parti c'est parti